Poursuivons la discussion avec nous ce soir au bilan. La présidente de la FTQ, vous reconnaissez, Magalie Picard. Bonsoir, Mme Picard. Bonsoir, M. Laroque. Bon, donc, M. Dubé vient de nous dire qu'en privé, ça discute beaucoup mieux que ce qui paraît en public. C'est vrai, ça? Donc, on fait tous partie d'une grande pièce de théâtre actuellement. Non. Écoutez, en privé comme en public, je pense qu'on est extrêmement honnête depuis le début du processus. J'ai reconnu à plusieurs reprises que les canaux de discussion ont été toujours ouvert avec autant la présidente du Conseil du Trésor, avec le premier ministre lorsqu'on l'a rencontré en mai. Sauf que là, force de constater que le gouvernement ne bouge pas, ne branche pas. On est toujours à 9 % d'augmentation pour les cinq prochaines années. Et là, M. Laroque, ce n'est pas les syndicats qui poussent sur nos membres. Ce sont nos membres qui nous disent, il arrive quoi avec nous? Pourquoi on nous abandonne encore une fois? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a de la colère, de la mobilisation. Il y a de la colère, il y a de l'impatience, il y a des gens qui sont carrément pas respectés par leur employeur, qui est le gouvernement du Québec. Il faut se mettre à leur place. On parle des moins bien antiques au niveau du gouvernement du Québec. Moyenne salariale de 44 000 $ par année. Je vous arrête là-dessus. Vous êtes sûr de ça? Vous avez vu, aujourd'hui, Sonia Lebel, qui vous a rappelé à l'ordre, elle vous dit sur Twitter que ce n'est pas 44 000, c'est 61 000 $ en moyenne pour le temps complet, pas 44. Bon, là, on parle du temps complet. Je voudrais faire comme Mme Lebel, puis choisir la catégorie qui ferait plus mon affaire. À ce moment-là, je vous parlerais des travailleurs que nous, on représente à la FTQ, qui, eux, ont une moyenne salariale de 31 000 $ par année. Tu travailles à temps partiel? Bien, ils travaillent... C'est des temps pleins, avec des horaires qui ne sont pas des horaires complets de 40 heures ou 38 heures. Mais là, si tu travailles moins, tu reçois moins, c'est normal. Oui, mais ça demeure dans la moyenne salariale. Ce ne sont pas des gens qui choisissent. La personne qui travaille dans une école comme technicienne en garderie, qui vient faire trois périodes par jour, qui est là le matin, le midi, en fin d'après-midi, qui ne réussit pas à aller chercher un 37 heures et demi par semaine, elle est quand même occupée à temps complet. C'est son salaire annuel. Elle ne peut pas travailler entre les deux. Arrivons aux vraies questions de fond, Mme Picard. Vous n'aurez pas de la batte bleue. C'est ce qu'on comprend. Ah là 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 là! Non! Mais dis-moi, avez-vous compris le sens des propos? Vous savez, j'aime bien le ministre Dubé. Puis là, je comprends qu'il essaie de répondre et de donner un sens à l'erreur du premier ministre. Mais on n'a pas besoin de ça actuellement. La tension est assez élevée. On n'a pas besoin du premier ministre qui vient mettre de l'huile sur le feu. Ou en tout cas, de la batte bleue sur le feu. Ça a l'air que c'est bon avec le poulet. Bon, bien ça, c'est tant dit. C'est incompréhensible tout ça. Puis de venir dire à ces gens-là, alors qu'ils vont dire, nous, on ne mérite pas de la batte bleue, mais les députés, le ministre, le premier ministre, lui, 30 %, ça, c'est mérité. La Sûreté du Québec, 21 %, c'est mérité. Mais nous, là, non. Là, nous, c'est 9 % pour les cinq prochaines années. Moi, je veux qu'on me l'explique, M. Larocque. Je sais que ça choque aussi la ministre Lebel parce que ce que je dis depuis quelques jours, expliquez-nous pourquoi cette disparité-là. Pourquoi que c'est pas bon pour notre monde des augmentations qui sont plus raisonnables, plus respectables? Puis je pose la question, est-ce que c'est, parce que dans ces 420 000 travailleuses-là qu'on représente, c'est 78 % de femmes dans cette catégorie-là? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on n'offre que 9 % d'augmentation pour les cinq prochaines années? Mais vous posez la question parce que vous pensez ça? J'espère que non. Mais en même temps, là, moi, j'ai pas d'autres pistes de solution. J'analyse ça, puis je demande à la population de faire la même chose que moi. Le même employeur, dans la même année financière, donc on peut pas dire, là, deux périodes économiques différentes, dans la même année, est capable de se donner 30 %, pas sur cinq ans, là, 30 % maintenant pour l'appareil gouvernemental, ministre, député, premier ministre, 21 % sur cinq ans, la Sûreté du Québec. Et là, je critique pas le 21 %. Je pense qu'il est tout à fait justifié et raisonnable, mais comment, en même temps, on regarde tout le reste des travailleurs de l'État puis on le dit, vous, ça vaut 9 % sur cinq ans. Et là, on parle des moins bien nantis, là. On parle des gens qui sont à l'entretien dans nos hôpitaux, dans nos écoles. On parle des préposés. On parle de tous ces gens-là qui sont dans la fourchette la plus basse du gouvernement au Québec. Eux, on leur dit, 9 % pour vous, pour cinq ans, c'est assez. Donc, oui, je pose la question parce que j'ai pas d'autres... J'essaie d'analyser la situation. Il y aurait de la misogynisme, un peu, là. C'est ce que vous entendez. Je sais que dit comme ça, ça semble scandaleux, mais mettez-vous à ma place, là. Puis ce qu'on me donne, si c'est pas ça la raison qu'on me l'explique, bien, moi, je la vois pas. J'en vois pas d'autres. Est-ce que parce qu'on prend pour acquis que ces travailleuses-là, majoritairement des femmes, ne vont pas se défendre, ne vont pas aller à la guerre, justement? Vous savez, il y a personne qui a envie d'aller en grève. Moi, comme utilisatrice, là, mon fils est à l'école, comme utilisatrice du réseau de santé, personne n'aime ça. Puis j'entendais M. Lavoie dire ça fait depuis 72 toujours la même ritournelle. C'est vrai. Je suis obligée de vous dire que c'est vrai. Mais c'est aussi notre côté toujours la même chose lorsqu'on négocie avec les gouvernements. Alors, M. Laroque, il faut savoir, là, au Québec, 98 % des négociations collectives se terminent avec une poignée de main avec nos entreprises privées. Mais pourquoi, lorsque c'est avec le gouvernement, ça doit être compliqué? Vous êtes une négociatrice expérimentée, chevronnée. Ça s'en va où, ça, cette histoire-là, Mme? Écoutez, je n'ai pas de baguette magique. Moi, j'ai envie de vous dire, là, oui, on va augmenter la pression, la mobilisation. OK, mais ça veut dire quoi, là? La manifestation du 23 septembre? Énorme, importante. Énorme? Énorme. OK. J'espère que la population va être au rendez-vous parce que, dans le fond, c'est une négociation pour le Québec au complet. Ce qu'on fait actuellement, là, on veut tous des meilleurs services publics. On veut tous être capables d'aller à l'hôpital s'entendre 24 heures, là, sur une chaise, dans la salle d'attente. On veut avoir des gens qui nous reçoivent dans nos hôpitaux, dans nos écoles, qui ne sont pas à bout de souffle. Ça ne fait pas 36 heures qu'ils sont debout, là. Manif, vote de grève ensuite. Oui, ça commence, là. Bien, avant, je vous dirais, les votes de grève ont débuté, là. OK. Ça arrive, là, du 18... Les quatre prochaines semaines, on va faire la tournée. Vote secret. Nos gens n'auront pas de pression. On va choisir eux-mêmes. Ensuite, le 23, en même temps, il y aura ce grand rassemblement à Montréal au Parc Jeanne-Mance, à 13 heures, familial, jeu gonflable. Mais on veut que la population soit au rendez-vous pour venir soutenir les travailleurs de l'État qui nous ont soutenus à bout de bras pendant les trois dernières années. Puis en même temps, envoyer un message clair, là, au... Vous savez, quand il dit, là, il n'y aura pas de la batte bleue pour tout le monde, là. Pas de problème avec ça, moi. Mais comme si tout le monde... C'est ça que plusieurs s'interrogent, comme si tout le monde voulait de la batte bleue. Pas sûr de ça. Mais bon, vote de grève, mais est-ce que c'est par dissuasion? On prépare la guerre pour avoir la paix? Ou vous êtes sérieuse, là? On est très, très sérieux. On est très, très, très sérieux. Ça serait quand, les grèves? Bien, ça pourrait être aussi rapidement que cet hiver, avant même janvier. Avant les fêtes? Avant les fêtes, c'est possible. Absolument. Puis si, je vous dis, là, si le 23 septembre, la population est au rendez-vous, moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement Legault cesse de manquer des rendez-vous avec ses travailleurs, travailleuses. Il peut encore sauver la mise. C'est pas compliqué, là. On demande rien de déraisonnable. Qu'il revienne avec des offres respectables. Très rapidement, on va être capable de s'entendre. Ça, c'est ce qu'on souhaite. En terminant, on a l'impression de voir un peu le même scénario. Je vais pas référer à Luc, mais il y a un scénario, un film que l'on connaît. Le gouvernement attend, attend, attend. Vous demande, quand je dis vous, au syndicat, de l'ouverture. Mme Lebel parle de souplesse et tout ça. Et il n'y aura pas de nouvelle offre tant qu'il n'y aura pas une ouverture des syndicats là-dessus. Et là, on se regarde comme on joue à la poule mouillée ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est un peu ça? Je vais être obligée de citer à ce moment-ci le ministre Dubé lorsqu'il disait qu'il faut faire attention à ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on voit dans des émissions comme la vôtre et ce qui se passe vraiment aux tables de négociations. Il y a une semaine, une semaine et demie, comme moi, vous avez certainement entendu le ministre de Rhinville dire que ça a-tu du bon sens qu'au début septembre, je suis pas encore capable d'assigner les classes et tout ça. Et il avait raison, vous l'avouez. C'est pas normal. Écoutez, la question que je disais même pas là, mais premièrement, ça n'a rien à voir avec les syndicats tellement. Non, non, c'est vous qui en parlez. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est ce qu'on dit publiquement, mais aux tables de négociations, c'est même pas une demande de l'employeur. Ils veulent même pas discuter de ça. Donc, il y a beaucoup d'autres enjeux qui font qu'ils sont pas capables d'assigner les classes au début septembre. Tout ça pour vous dire qu'on négocie toujours. On n'a pas à choper au niveau de la négociation. On est toujours assez aux tables. Il y a plus de 130 tables de négociations. Notre monde est là, prêt à négocier, prêt à prendre des engagements sur les différents enjeux. Il faut juste le faire avec un gouvernement qui est prêt à traiter ses travailleurs d'une façon équitable et d'amener une parité en toute cette fonction publique provinciale. En se laissant, si je vous disais, imaginons que Mme Lebel vous écoute en ce moment, que le premier ministre vous écoute et qui peut-être doute de la détermination des syndicats, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis de pas douter. Puis je serais étonnée qu'ils doutent. Parce que vous savez, il y a d'autres projets de loi au gouvernement en même temps qui n'ont rien à voir nécessairement, ou en tout cas un peu, je pense au projet de loi 15 en santé, où on négocie actuellement, où on travaille en collaboration avec le gouvernement. Ils le savent très bien qu'on est capable de le faire. À partir du moment où on est tous de bonne foi, nous, on répond présent. Donc, le gouvernement sait qu'il y a une équipe solide. Le Front commun, c'est des gens d'expérience. Qui aimeraient bien éviter cette grande guerre-là, mais qui va être capable de la faire. On sera au rendez-vous si on n'a pas d'autres options. Mais est-ce que le gouvernement peut négocier, peut nous faire confiance? Ils le savent très bien qu'ils le peuvent. Mme Picard, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Laroque.